Hey ! Coucou les nailers, j'espère que vous allez toutes bien. Nous, on est super contents parce que c'est dimanche et qu'on va pouvoir enfin se reposer. Je peux vous dire que ça fait du bien. Aujourd'hui, c'est canapé, plaid, thé et télé. Télé, YouTube, des films, même la Xbox, on a joué, tout ça. Ça fait un bien fou. Je voulais aussi énormément vous remercier par rapport à tous vos commentaires, à tous vos messages. Ça nous a énormément touchés. J'ai quasiment tout lu à mon chéri. Franchement, merci beaucoup, beaucoup. Vous êtes au top. Grâce à vous, avant vendredi, nous sommes passés à 3000 abonnés. C'est juste un truc de ouf. Merci, merci, merci. Franchement, vous êtes juste au top. Du coup, on est en train de réfléchir à un petit jeu concours pour vous remercier justement d'être passés à ces 3000 abonnés. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette vidéo pour voir ensemble comment déposer une pause américaine. Déposer, pause. Je peux vous dire que dans cette vidéo, il y aura beaucoup, beaucoup le mot pause et dépose. Donc du coup, voilà. Pour ma main droite, c'est une pause américaine. Donc, il y a des capsules. Là, ça commence à pousser. Ça fait deux ou trois semaines que je les ai. Donc, ça commence un petit peu à se voir que ce sont des capsules. Mais au début, on ne voyait quasiment pas la différence. C'était juste trop, trop beau. Donc, voilà pour ma main droite. Et du coup, là, il n'y a plus rien parce que justement, je vous ai filmé la dépose. Vous allez voir, c'est juste ultra simple à faire. Vous avez besoin juste d'une ponceuse, de l'acétone, de coton ou des petites pinces. Ou vous pouvez aussi le faire avec du papier aluminium sans problème. Vous faites une sorte de poupée là sur les doigts. Et c'est super pratique. Donc voilà, dans cette vidéo, on va voir ça. Et vous allez voir aussi que ça n'abîme absolument pas les ongles. Et bien sûr, à la fin quand même, on va mettre un petit soin. J'aime beaucoup utiliser des soins. Par exemple, là, j'ai utilisé le calcium. Mais vous avez aussi des soins à la kératine. Il y a énormément de soins. Franchement, même à l'huile de ricin, des trucs comme ça. Moi, c'est un petit vernis que j'utilise, que l'on met juste après la dépose. Et je trouve que, de un, ça finit la dépose. Votre cliente ou vous, de toute façon, vous repartez avec des ongles nickels qui brillent quand même, tout ça. Et du coup, ça nourrit vraiment en profondeur. Alors là, du coup, j'utilise le soin calcium. C'est en traitement. Je vous explique tout dans la vidéo. Ne vous inquiétez pas. Et surtout, tous les liens seront dans la description. Comme d'habitude, si vous voulez éviter les 5 erreurs les plus courantes lors d'une pose d'ongles en gel, téléchargez l'e-book gratuit que je vous ai concocté. Le lien se trouve dans la description. Et bien sûr, abonnez-vous, commentez un max. Ça fait toujours super plaisir. Allez, c'est parti. On regarde cette dépose ensemble. Allez, c'est parti. Donc, voilà ma pose américaine sur ma main gauche. Toutes mes petites capsules sont là. Ça fait à peu près, je dirais, une semaine et demie que j'ai cette pose. Du coup, on va commencer par poncer le dessus de la capsule. Donc, vous voyez, je prends mon embout en forme d'obus et j'enlève petit à petit le dessus de la capsule. N'hésitez pas à l'attaquer un peu plus si vous le souhaitez. Vous voyez. Voilà. Donc, j'essaye vraiment d'enlever quasiment toute la couleur. Au passage, je ne sais pas vous, mais je suis hyper fan de ce bleu. Je trouve que ça fait grave printemps. Franchement, j'adore. C'était un test à la base. Je voulais juste tester ce bleu. Et en fait, je vous avoue que j'ai kiffé. Je pense que je vais bientôt le refaire. Allez, donc on fait tout. Je vous montre ça en accéléré parce que sinon, vous allez vous endormir devant la vidéo. Voilà. N'hésitez pas à dépoussiérer le plus possible pour voir où vous en êtes. Il vaut mieux perdre du temps à dépoussiérer plutôt que de trop poncer, de ne pas voir où on en est. Et du coup, de vous abîmer l'ongle naturel tout simplement. Parce qu'honnêtement, je l'ai fait plusieurs fois quand je débutais. Et je peux vous dire que ce n'est pas super agréable d'avoir un trou dans l'ongle. Allez, donc, vous voyez par contre, les capsules, ça fait énormément de grosses poussières. Et faites attention aussi parce que ça peut chauffer avec la ponceuse. Voilà, comme c'est un petit morceau de plastique, automatiquement, ça fait chauffer un petit peu tout ça avec la ponceuse. Donc du coup, faites attention. Ne passez pas beaucoup, beaucoup de fois au même endroit. Voilà. Là, on dirait que c'est vrai, en accéléré, que je passe au même endroit. Mais pas du tout. Je fais vraiment, même à quelques millimètres de l'endroit où je passe, il n'y a pas de souci. C'est juste au même endroit, il ne faut pas. C'est tout. Donc voilà, vous voyez, j'ai vraiment enlevé la plupart de la capsule, la couleur. Et maintenant, on va utiliser ces petites pinces. Pour tout enlever. Voilà, donc vous voyez, ce sont des petites pinces comme ça, violettes. Il y a de différentes couleurs. Vous mettez votre doigt dedans. Mais avant, bien sûr, on va y mettre du coton rempli d'acétone. Donc là, je l'ai acheté chez Onglaccess. C'est le Sock of Remover. Ouais, je sais, mon accent est parfait. Je suis bilingue. Non, je déconne. Mais voilà, vous voyez, vous mettez de l'acétone bien comme il faut sur votre coton de cellulose. Et ensuite, vous mettez ça dans la pince. On fait pareil avec les autres. Voilà. Il faut vraiment bien, bien imbiber le coton. Parce que s'il n'y en a pas assez, eh bien, ça ne va pas bien se dissoudre. Voilà, on continue. Alors, je vous le dis honnêtement, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus facile de le faire sur des clientes que sur soi. Parce que là, du coup, une fois que j'ai fait mon index, pour faire le pouce, je peux vous dire que ça n'a pas été évident. Voilà, donc l'index est fait. Nickel. On essaye de le faire tant bien que mal. Voilà, donc du coup, vous voyez, je l'ai fait un petit peu à l'arrache, c'est pas grave. Dans tous les cas, le plus important, c'est que l'acétone aille bien sur l'ongle. Voilà, ça y est, on a attendu une dizaine de minutes. Donc, on voit bien sur le pouce que ça a commencé à se dissoudre. Il n'y a plus qu'à prendre le repousse cuticule. Vous pouvez utiliser les deux côtés, le côté plat et le côté incurvé. Ça, c'est vous qui voyez. Moi, dans tous les cas, je vais quand même utiliser les deux. Vous voyez, je commence à gratter avec le côté incurvé. Et ensuite, avec l'autre côté, je racle au niveau des cuticules. Donc, conseil, faites très, très attention, tout simplement, à ne pas trop, trop appuyer. En tout cas, gardez votre force, quoi. Parce que si vous appuyez fort, que ça galère et que tout d'un coup, ça lâche, vous allez rentrer votre repousse cuticule dans les cuticules. Et je peux vous dire que ça fait mal. Donc, du coup, voilà, faites attention à ça. Maîtrisez-vous, en quelque sorte. Voilà, j'ai enfin réussi à trouver le mot que je voulais. Il faut se maîtriser. Donc, si c'est galère à retirer, tout simplement, je pense qu'il vaudrait mieux remettre un petit peu d'acétone, le refaire tremper et voilà. Ça, c'est mon petit conseil du jour. Et vous voyez, je n'ai pas enlevé les pinces partout de suite. Vous faites d'abord le pouce, vous enlevez l'index, vous le faites. Vous enlevez le majeur, vous le faites, etc., etc. Comme ça, au moins, les autres doigts ont le temps de bien finir, de se dissoudre, quoi. Voilà. Donc, on a tout gratté. On dépoussière pour voir s'il reste des endroits à gratouiller. S'il n'y en a pas, on va pouvoir passer à la ligne. Donc, je refais ma forme et je prends le côté doux. Bien sûr, on est sur l'angle naturel. Pour enlever un petit peu les résidus qu'il y a. Mais c'est vraiment juste pour l'enlever. Là, vous voyez, j'ai vu qu'il y en avait un petit peu encore à enlever. Donc, du coup, je racle avec mon repousse-cuticule et non avec la lime. Parce que sinon, vous allez mettre du sumi un petit peu dur. Parce que ça a quand même un petit peu ramolli dans la lime. Donc, du coup, au final, votre lime ne va quasiment plus limer. Alors là, sur le pouce, ça a été un petit peu la galère. Parce qu'il y avait du gel avant. Et je vous le rappelle, du coup, le gel ne se dissout pas. Donc, du coup, voilà. J'ai enlevé un petit peu plus à la lime. On va prendre un embout-boule. Comme ça, on va un petit peu lisser les cuticules. Alors là, comme je ne vais pas reposer ensuite, j'ai vraiment fait un truc juste pour que ce soit propre. Je n'ai pas fait la vraie manucurus ou la vraie préparation des cuticules. Voilà, donc je passe un petit peu partout. Là, je suis passée un peu plus à gauche. Parce qu'il y avait resté du bleu sur ma peau. Donc, du coup, j'ai essayé quand même d'enlever un petit peu. C'était juste de la coloration. Vous savez, quand la capsule, elle s'est dissoute. Le bleu est parti un petit peu sur ma peau. Ça a coloré ma peau. Donc, voilà. J'ai gratté avec l'embout-boule. Ça part très très bien. Et voilà pour le pouce. Je trouve ce passage, cette étape, hyper satisfaisante à voir. Je suis trop fan à chaque fois. Ça et le ciseau quand on enlève les cuticules. Mais qu'est-ce que je suis fan. Allez, donc on va passer le bloc polissoir. Nickel. Voilà. Bien partout. Et on va pouvoir mettre maintenant le soin. Donc, le soin, j'utilise un soin au calcium. Je vous l'ai déjà montré ici. Je trouve qu'il est juste top. Franchement, il est super bien. Il nourrit très très bien l'ongle. Il le durcit au passage. Et je vous en avais déjà parlé. Je vous l'aurais dit au cas où. C'est quelque chose qu'on fait en traitement. Vous pouvez, bien sûr, le mettre en une seule fois. Mais le top, c'est, par exemple, là, on est dimanche. Dimanche, vous mettez une couche. Lundi, vous remettez une couche par-dessus. Le mardi, pareil. Et le mercredi. Alors, attendez. Dimanche, lundi, mardi, mercredi. Ouais, le quatrième jour. Mercredi, vous enlevez tout et vous recommencez. Voilà. Donc, ça fait un petit traitement pour les ongles. Et ça fait énormément de bien. Voilà. Bon, comme d'habitude, si vous avez kiffé cette vidéo, likez-la, partagez-la. Là, j'ai fait une couille. Voilà. Heureusement que ce n'est pas du gel. Commentez un max. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser par commentaire ou sur Instagram. Et nous, on se retrouve mercredi à 16h pour voir une nouvelle vidéo. Là, du coup, je me mets mon huile à cuticule. Comme d'habitude, je suis ultra fan. Alors, bien sûr, attendez bien que ça sèche. Sinon, vous allez mettre du soin partout. En ma souille. Et voilà pour la dépose de pose américaine. Les ongles sont nickel. Si vous aussi, vous voulez vivre de la prothésie angulaire, je vous propose deux solutions. Tout d'abord, vous avez la plateforme de formation en ligne. Où vous y trouverez tous mes programmes de formation pour apprendre la technique de votre choix en toute autonomie. Pour y accéder, c'est super simple. Cliquez sur le second lien dans la description. Vous avez ensuite mon coaching personnalisé. Où là, vraiment, je n'ai besoin que de votre motivation. Le reste, je m'en occupe. Vous aurez accès à la plateforme de formation, bien sûr, mais ça ne sera qu'un support. On s'appellera par téléphone ou par visio aussi souvent que vous le souhaitez. Je serai derrière vous pour vous motiver à fond. Je m'adapte à vous, à vos disponibilités et à votre rythme. Alors, c'est sûr, tout le monde a sa vie. S'il faut, vous avez des enfants, plein de choses à gérer. C'est pour ça que je m'adapte réellement à vous. Pour avoir accès à tout ça, c'est super simple aussi. Cliquez sur le premier lien dans la description pour m'envoyer votre candidature. Mon numéro WhatsApp s'affiche juste ici, maintenant. Si vous avez la moindre question concernant ces programmes, écrivez-moi et je vous répondrai dans la journée. Et bien sûr, on se retrouve tous les mercredis et les dimanches à 17h pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous, bisous.